... On a constaté sur la rivière Lot et notamment sur Cahors qu'il y avait une absence de variété dans les habitats piscicoles. Le milieu est très homogène parce que c'est une zone très anthropisée par rapport à d'autres tronçons du Lot qui sont très riches en habitats parce qu'il y a des blocs rocheux, parce qu'il y a des arbres noyés. Ici, ce n'est pas le cas. Après avoir fait le constat de la pauvreté en habitats, on s'est dit pourquoi ne pas expérimenter des récifs artificiels qu'on va construire et émerger dans la rivière comme ça se fait en milieu marin. Alors en milieu en eau douce et en rivière, c'est une première. Et à ma connaissance, c'est une première mondiale en rivière. Donc on travaille avec l'Université de Toulouse de Paul-Sabatier qui est une plongeur-chercheur spécialisée à la matière. Donc nous avons construit des récifs. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de faire une plongée pour faire un état initial du tronçon de la rivière pour bien démontrer que l' habitat est très homogène et essentiellement composé de galets et pour démontrer qu'il n'y a pas de poisson sur ce milieu qu'on va aménager. Donc cet après-midi, on pose au total 27 récifs de trois types différents. Des récifs de type tubulaire, des récifs bloc rocheux, imitation bloc rocheux et des récifs arbustifs qu'on va immerger dans l'eau. Et ensuite, au moins deux fois par an, on va faire des plongées subaquatiques pour observer ce qui se passe dans ces récifs et savoir s'ils sont colonisés par telle ou telle espèce de poisson et selon quelle classe d'âge des poissons concernés. Est-ce qu'il va y avoir du cendre, du cilure, du brochet, du poisson blanc, on ne le sait pas. Donc on va l'observer par des plongées. On va l'observer également par des caméras qui seront immergées en permanence sur ces récifs 24 heures sur 24 pendant un certain jour. Et également avec l'aide d'un bateau de pêche électrique qui permettra un inventaire piscicole au droit des récifs pour faire l'inventaire de tous les poissons qui ont colonisé les habitats. On a décidé de disposer essentiellement dans la boucle de Cahors parce qu'il y a l'accessibilité et parce que le milieu est pauvre en habitats. Ça ne sert à rien d'aménager des milieux riches en habitats. L'objectif, c'est de comparer les milieux pauvres, peu riches en poissons, de faire l'aménagement et d'observer ce qui se passe. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles on a décidé de le faire sur Cahors. L'objectif, c'est qu'on démontre qu'ils ont un impact en matière de création d'habitats et donc pour favoriser le recrutement naturel des espèces de poissons déjà présents dans la rivière. Si on s'aperçoit que l'aménagement de récifs et d'habitats est très efficace, ça évitera peut-être des opérations d'alevinage et au contraire compenser le manque de poissons potentiels. Ça restera à démontrer, mais s'il y a un manque de poissons potentiels, on favorisera la création d'habitats pour recruter de nouveaux poissons. Alors pourquoi du béton, pourquoi pas des habitats naturels ? Encore une fois, c'est intégré dans un programme de recherche. L'objectif, c'était d'avoir 27 récifs complètement identiques, de 1 mètre cube chacun, avec la même densité, la même emprise volumique et avec le même type d'habitats pour pouvoir les suer pendant 3 ans. Si on s'aperçoit qu'on a un type de récif qui marche mieux qu'un autre type, on favorisera la création d'habitats ailleurs, mais pas forcément sur des bases artificielles. On copiera ce qu'on a fait de façon artificielle et qu'on aura étudié scientifiquement. Ça servira un petit peu de modèle, de modèle type. Et ensuite, avec des matériaux plus naturels, comme des arbres noyés, on pourra recréer ce type d'habitats. Si dans 3 ans, on arrive à tirer toutes les conclusions scientifiques que l'on espère, on les retirera du milieu. S'il nous manque certains éléments, on demandera une prolongation de l'étude pour quelques années supplémentaires, mais l'objectif, ce n'est pas de les laisser dans le milieu à terme.